Alors Vinit ça fait pratiquement 9 ans que je le connais, la première fois que j'ai vu c'est son bouquin le fameux Employees First, Customers Seconds que j'ai découvert un jour en Inde après un séjour de quatre jours de séminaire avec la boîte la plus bureaucratique que j'ai jamais rencontré qui s'appelle NHPC, National Hydro Power Company et je vois le bouquin de Vinit en pile qui venait de sortir Employees First, Customers Seconds, ça c'était en juin 2010, j'ai lu ce livre dans l'avion de retour de Delhi et je me suis dit cet homme est extraordinaire et quelques mois après je l'ai rencontré, il présentait son livre en français, on a fait un dîner VIP et depuis on a fait 15 événements à peu près ensemble, vous voyez vous êtes à peu près le 14e ou le 15e événement. Ce qu'on a prévu c'est que Vinit comme d'habitude va faire une intervention un peu qui va lancer un peu la discussion pendant à peu près une trentaine de minutes incluant la phase de traduction parce que nous avons notre amie traductrice là-bas qui va faire en fait pas vraiment une traduction littérale mais un résumé, c'est un petit peu ce qu'on a convenu de faire et ensuite j'ai quelques questions à poser et après ça sera votre tour. So I plan to speak in Spanish. Bon, le discours sera en espagnol bien entendu. So I'd like to first recognize two sets of people who gave me a vision of Paris and France which is very different than what I have seen so far. The first set was people I saw at Eiffel Tower and I came to know of the CEO called Patrick and the culture which he was creating at that hour and I met a couple of employees and I was amazed with the way the employees were greeting each other and I was amazed with the way that culture of the place had a smell which was very unique. Je voudrais tout d'abord reconnaître deux groupes de personnes que j'ai rencontré qui m'ont donné une nouvelle vision de Paris et de la France en général, une vision que je n'avais pas eu d'abord. Tout d'abord c'est toute l'atmosphère de la tour Eiffel et deuxièmement un monsieur que j'ai rencontré à la tour Eiffel qui s'appelle Patrick et qui cultive vraiment une culture unique et l'atmosphère entre les employés était unique. La façon dont ils se disent bonjour et même l'odeur de l'endroit où il y a les ascenseurs est vraiment particulière. C'est bien. La façon dont ils m'ont passé à la tour Eiffel, en tant que chagrin, en tant que chagrin, on a les écoute et ce qui m'a dit que je me suis demandé, et qu'on a dit à la tour Eiffel. de sécurité, ce n'est pas juste où ils m'ont pris, mais le bruit dans leurs pieds, l'enthousiasme et l'énergie pour ce qu'ils ont montré, c'était très rafraîchante. Ensuite, mon expérience au Palais de Versailles, j'ai connu beaucoup d'organisations que j'ai visitées en France, mais la personne qui m'a accueilli, qui est d'ailleurs ici, les guides, le personnel de sécurité, était vraiment très enthousiaste et avait vraiment une passion pour ce qu'ils faisaient, et ça m'a montré le lieu d'une façon différente. Et puis, quand j'ai venu ici et j'ai rencontré cette femme, et l'enthousiasme qu'elle a eu, elle m'a donné un bisou, et quelqu'un a pris une photographie, et je vais le partager avec ma femme, mais merci beaucoup d'avoir l'arrangé. Pas seulement l'arrangé, mais vous m'entendez à deux groupes de personnes qui sont très prouilles de qui elles sont et de ce qu'elles font. sont très difficiles à dire non à lui. m'entendez. Mais il a été ma inspiration pour pourquoi j'aime la France, comme le meilleur pays du monde, en plus que ma propre maison. Mais je suis très reconnaissant à vous, merci. Merci. Ensuite, j'aimerais saluer mon ami, avec qui j'ai une histoire très très longue, et c'est d'ailleurs très difficile pour moi de lui dire non. Je le remercie pour son inspiration et pour m'avoir permis d'apprécier la France encore plus. C'est d'ailleurs mon deuxième pays préféré du monde après le mien. Merci. Merci. So, I'd like to start today's conversation with a story. There were few ants sitting in a room and they were talking about their aspirations in life or what they wished to become when they grow up. They are different ants in ants. But at her age, they look the same. Tata et fourmis, c'est presque le même mot. Donc je voudrais commencer par une petite anecdote. Il y avait des fourmis dans une salle et elles étaient rassemblées en train de discuter de leurs aspirations et de leur but pour quand elles seraient plus grandes, qu'est-ce qu'elles voulaient devenir. So, one ant said that I want to be the richest ant in the world. The second ant said that I want to be as fast as Hussein Bolt. The third ant said that I want to be actually the, you know, Michelin star chef with five stars or ten stars, and each one of them were talking about their aspirations in life. Alors la première a dit, j'aimerais être la fourmi la plus riche du monde entier. La deuxième a dit, j'aimerais être aussi rapide que Hussein Bolt. Et la troisième a dit, j'aimerais être un chef Michelin avec cinq ou même dix étoiles. « There was one ant, ant Anita. She was looking out of the window, her legs were on the sill and she was laughing her head off. And everybody looked at Anita and saying, Anita, what are you doing? We are talking something which is very important. We are talking about our future. And you are not paying attention and you're looking out of the window and laughing. » Alors une fourmi, qui s'appelle Anita, pendant ce temps, regardée par la fenêtre. Elle avait sa petite papatte sur la fenêtre et elle était morte de rire. Elle ne faisait pas attention à ce qu'ils se disaient. Alors tout le monde l'a regardée, mais qu'est-ce que tu fais Anita ? Tu ne comprends pas, on parle de choses très importantes ici et toi, tu es en train de rigoler. Anita turned to them and said, I am laughing because I don't want to be an ant anymore. I want to be a butterfly. Alors Anita se retourne et dit, ben je rigole parce que je n'ai plus envie d'être une fourmi, je veux devenir un papillon. « The day somebody takes a decision that they don't want to be ants anymore, the journey of becoming a butterfly starts. The journey of becoming a butterfly starts with the decision of not being an ant anymore. » « I am hoping to inspire all of you, if not some of you, to look at your life very carefully, to look at your organizations carefully, to look at yourself carefully, and ask yourself, why are you not a butterfly when you can be ? » « Alors j'aimerais que, j'aimerais vous apporter, ou j'espère en tout cas vous apporter de l'inspiration, et j'aimerais que vous regardiez vraiment de près à votre vie, à vos organizations, et à vous-même, et demandez-vous pourquoi je ne suis pas un papillon ? » « The reason we give to ourselves that we are not butterflies is because we say we have lots of excuses. My manager, my organization, my life, my wife, my children, many excuses of why I am not doing what I meant to do. » « Est-ce qu'on n'est pas encore un papillon ? » « On peut mettre ça sur le dos de son patron, de sa femme, de ses enfants, de la façon dont fonctionne l'organisation, etc. » « Il y a toujours une raison pour trouver une excuse pour ne pas être un papillon. » « In the industrial age, the management practices which came up were all about improving productivity and getting more out of each human work hour. » « Getting more out of each hour, getting more productivity, getting more efficiency is what we saw in the industrial age. » « Je pense que le cadre par lequel on aborde cela, c'est comparable à celui de l'âge industriel, de la révolution industrielle, où toutes les pratiques managériales avaient pour objectif de tirer le maximum de productivité et d'efficience de chaque employé et de chaque heure de travail. » « Bien entendu, la révolution industrielle est terminée, qui a été remplacée ensuite par la révolution industrielle. » « La révolution technologique, qui est une période qui est complètement centrée sur l'innovation. » « On n'est plus omnibulé par la productivité ou le nombre d'heures de travail, mais plutôt par les idées qui peuvent apporter de la valeur importante. » « Innovation is a unique idea, a unique experience, a unique way of doing things. » « Innovation is many things for many people. » « Innovation is what is critical for the success of our organizations today. » « Once you understand that the organization culture which is required to succeed today is not the industrial age organization structure, the management practices of industrial age will not succeed, you start the journey of moving from an ant, which is practices in industrial age, into a butterfly which is practices, management practices in the innovation age. » « C'est là qu'on commence à se transformer d'une fourmi qui représente bien entendu la révolution industrielle, à un papillon qui représente le monde d'aujourd'hui. » « Because that is innovation. » « Dans l'âge de l'innovation, ce que l'on veut faire, c'est inspirer les personnes à faire ce qui paraissait impossible. » « Comparé à la révolution industrielle, on voulait pousser les personnes à faire le maximum possible, aujourd'hui on veut faire quelque chose de différent. » « So what is impossible ? » « When a magician flies a girl in the air or makes Taj Mahal disappear, you call it impossible. » « And the reason you call it impossible is because it is outside your boundaries of logic and reason. » « It is within the boundaries of logic and reason of the magician, but it is outside your boundaries of logic and reason. » « So if you want to do impossible in life, if you want to be a butterfly in life, If you want to do innovation in life, you as an individual, you as a team, then you have to attempt stuff which is outside the boundaries of logic and reason, every day, every minute of the day. Si vous-même voulez atteindre l'impossible, être un innovateur, être un papillon, il faut essayer des choses qui sont en dehors de la raison et de la logique. Alors, comment faire cela et comment être couronné de succès ? Je vais vous raconter deux anecdotes en relation avec cela. La première histoire est de la compagnie appelée HCL Technologies. Elle était de 700 millions de dollars en size et elle perdait la part du marché, du marché et du marché et du marché et de la part 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 du marché. La première est une entreprise qui s'appelle Exiltec et qui valait... LCL. LCL. Oui, HCL. My apologies, sorry. Pardon. Alors la première, c'est une entreprise qui s'appelle HCL en français, qui valait 700 millions de dollars et qui était en dégringolade de part du marché et autres indicateurs de performance et qui avait donc le désir de se transformer de cette fourmi à ce papillon. Alors comment transformer une entreprise de 25 000 personnes avec 700 millions de dollars de revenus qui étaient heureux ? Tout le monde dans le monde pensait qu'ils étaient en dégringolade, ils pensaient eux-mêmes qu'ils étaient heureux, qu'ils étaient heureux. Alors comment transformer une entreprise de 25 000 collaborateurs avec 700 millions de chiffres d'affaires alors que tout le monde était content ? Tout le monde pensait, les indicateurs ne sont pas très bien, mais nous sommes heureux. Donc la première chose que j'ai fait quand j'ai eu l'opportunité de transformer cette entreprise, c'est de me dire, Miroir, mon beau Miroir, qui est la pire entreprise du monde, et c'est là que j'ai eu l'envie et le besoin d'entamer cette transformation. Il est très important de comprendre l'envie de la transformation, comme je l'ai parlé de l'envie, de l'envie à un butterfly, que si vous n'êtes pas heureux avec le status quo, il n'y a pas de changement de changement. Donc le premier step pour changer est de faire le « mirror, mirror » sur la pire, « je suis le plus de tous », pour créer une dissatisfaction avec le status quo. Il est très, très important lorsque l'on veut comprendre la façon de faire cette transformation de la fourmi au papillon, c'est tout d'abord de ne pas vouloir garder le status quo, ça c'est indispensable. Et cette question du miroir et de se placer, de voir ses défauts, c'est ce qui va nous pousser à faire la transformation. So, once we had the dissatisfaction with the status quo, people were ready for change. The change happened by us asking three questions. Question number one, what is the business we are in? Question number two, I am sorry, let me start it again. We started the transformation journey by asking ourselves three questions. Question number one, what is the business we are in? and the answer was that we are in the business of creating unique value and unique experiences for our customers. Alors, une fois que les personnes n'étaient plus satisfaites du status quo, c'est là qu'on pouvait les motiver pour le changement. Nous avons commencé en nous posant trois questions. La première question, dans quel domaine travaillons-nous? Et la réponse était le domaine de création de valeur unique pour nos clients. La deuxième question, où est créée cette valeur unique et qui la crée? La réponse était bien entendu, les employés, ce sont eux qui créent la valeur unique et c'est eux qui nous aident à atteindre cet objectif. Et ce qui nous amène à la troisième question, qui est primordiale, si ce sont les employés qui créent la différenciation et qui nous différencient, quel est donc le rôle du management? La réponse était que le rôle du management était de donner de l'enthousiasme, d'encourager, de donner les moyens aux employés d'atteindre leurs objectifs. D'où la philosophie « Employees first, customers second ». Nous avons inversé l'organisation de la pyramide de l'organisation. Nous avons fait le management accountable aux employés. Mon appraisal a été fait par 100 000 employés dans 32 pays. Et les résultats ont été publiés sur la web pour tout le voir. Et si le rating va descendre de 8.5, je perdrai mon travail. Nous avons donc inversé la pyramide de l'organisation. Ce sont les managers qui ont en quelque sorte des comptes à rendre aux employés. Et nous avons des indicateurs bien entendu pour cette responsabilisation du management. et l'objectif c'est que si la note descend en dessous de 8.5, je perds mon emploi. Je veux juste une petite précision. Il s'est évalué par 100 000 collaborateurs. Et les résultats ont été mis en ligne. Donc c'est quand même très important. Donc c'est la transparence. Transparency. C'est le moment où j'aimerais que je savais le français. Mais je n'aurai pas un travail. Donc, ce changement de l'emploi 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 Nous avons eu une croissance multipliée par 6 sur 6 ans, avec le même produit, le même marché et les mêmes employés. La agradable à l'emploi de l'emploi est la première, la deuxième 골vig est la raison que les HCLophones sur les 7 milliards à 10 milliards Vittes convention si maintenant. Où une redaction avant 2 de l'emploi de l'emploi de l'emploi de 1.2... Il a fait 20 millions j'entends. Il est d' vergez du centre 0.6 millionsLAins. Un point de vue pour 20 millions maintenant. C'est pour cette raison que c'est grâce à EFS que l'entreprise a accru de 700 millions à 10 milliards aujourd'hui. et d'une capitalisation de 1,2 milliard à 20 milliards aujourd'hui en dollars. Donc ça, c'était la première expérience dans la transformation. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire qui illustre la deuxième histoire. La personne la plus importante dans ma vie était ma mère. Look at the smile on her face. It is for you also, right? Yes, of course. So, in 2012, New York Times came up with a half-page article and Fortune magazine chose six CEOs as dream team and I was nominated in that dream team along with Steve Jobs. So, my head was ten times larger than what you see right now in 2012. Donc, en 2012, le New York Times a fait un article d'une demi-page et le magazine Fortune a publié une liste de six président directeur général dont je faisais partie au côté de Steve Jobs. Donc, vous imaginez bien que j'ai pris la grosse tête. Donc, je suis allée voir ma maman avec ses articles et je lui ai dit, regarde le fils que tu as quand même. Donc, elle est une enseignante. Elle est une enseignante. Elle a pris une copie d'une copie en anglais et a cassé une page dans la demi-page, parce qu'elle a toujours pensé dans le papier sauver, et a écrit une parole sur ce papier, a mis en enveloppe en utilisée, et a donné à moi. Et a dit, quand vous venez internationale, ouvrez cela et verrez ce que j'ai écrit. Alors, ma mère était enseignante, elle a pris une feuille, elle a déchiré en deux, parce qu'elle n'aime pas du tout le gaspillage. Elle a écrit un mot dessus, elle l'a mis dans une vieille enveloppe qu'elle m'a donnée. Elle m'a dit, quand tu prends ton vol international, tu ouvriras l'enveloppe. Donc, j'ai espéré que ma mère aurait écrit, « Tu es le meilleur fils que Dieu m'aurait donné. Je suis tellement honnête que tu es née à moi. » Et, vous savez, c'est quelque chose qui aurait fait ma tête de 10 fois plus large à 100 fois plus large. Donc, bien entendu, je vais m'imaginer à une lettre pleine d'éloges, me disant que je suis le meilleur fils de tout le monde, qu'elle était extrêmement chanceuse, quelque chose qui allait encore plus faire gonfler ma tête. Donc, j'étais dans un vol international avec Air India, de New Delhi à New York, il y avait une dame à côté de moi, et j'ai ouvert mon enveloppe pour voir ce que disait ma maman. « Et bien sûr, tout ce qu'il y avait sur ce papier, c'était, ça suffit. » Alors, bien entendu, j'ai appelé ma mère en arrivant, et je lui ai dit, « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça suffit ? » Elle m'a dit, « Si tu n'as pas encore compris, tu comprendras sur le vol retour. » Et c'est là que j'ai bien compris ce que voulait me dire ma mère, et ce que je pense que beaucoup de ma mère nous disent, c'est qu'il fallait que je m'arrête et travailler pour le bien de l'humanité. Donc, nous avons créé la fondation Sampark pour essayer de résoudre un important problème que nous avons en Inde. Il y a 144 millions d'enfants dans les écoles publiques indiennes, 82% des élèves d'équivalent du CM2 ne peuvent compter que jusqu'à 99. Moi et ma femme avons décidé, avec ma mère, que nous allons essayer de changer cela, et de résoudre ce problème, en utilisant une innovation disruptive, inclusive. Donc, avec mon épouse et bien sûr ma maman, nous avons décidé que nous voulions changer cela avec l'aide de l'innovation. C'est une situation où n'importe des enseignants dans les écoles, n'importe dans les écoles puissent me rapportent à l'innovation. Et ici, l'expérience est comment vous inspire des enseignants de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Donc, la transformation peut prendre place. Dans l'innovation, l'entreprise sont répartis à l'innovation. Et ici, l'innovation n'est pas répartis à l'innovation. Donc, le problème de pensée de design était, comment vous inspirez les enseignants à transformer les résultats de l'enseignement pour ces enfants, quand ils ne vous rapportent. Il nous a pris trois ans et beaucoup d'échecs avant de trouver une façon de faire cette innovation. Nous avons été inspirés par Bollywood, pour donner la chanson et la danse à la classe. Nous avons été inspirés par mobile devices, où les mobile devices étaient chargés par un dynamo dans un cycle dans les villages rurales. Et nous avons été inspirés par Mary Poppins. Donc, nous avons pensé que si nous pouvions combiner Bollywood, une vie batterie avec un audio device, et Mary Poppins, nous pouvions potentiellement éliminer la transaction de classe et créer une édition que nous n'avons jamais vu avant. des téléphones mobiles rechargés par un système de dynamo dans des petits villages très très loin. Et la troisième inspiration, c'était Mary Poppins. Donc, nous avons pensé à idéalement combiner les trois, en nous inspirant de Bollywood, en tirant l'inspiration de cette batterie rechargeable à la main, et avec Mary Poppins. Et nous nous sommes dit que nous pouvions créer quelque chose de parfait pour l'innovation. Donc, nous avons demandé une actrice très connue de Bollywood indienne, une très belle femme, avec une belle voix, et c'est avec cette voix qu'elle apprend aux enfants, les mathématiques en anglais, sur des appareils mobiles. Alors, bien entendu, une fois qu'on a apporté, ces dispositifs audio dans les classes, les enseignants étaient très contents, parce que cela permettait de changer le rythme dans la classe, et les enfants étaient également très très enthousiastes. Remember, I told you of the problem. Today, seven million children in 76,000 schools are part of this program. When I told you that 82% of children in grade 5 cannot count beyond 99, as per KPMG, who did a learning outcome assessment study of us, 78% of children in grade 2 can do three-digit division, and construct simple sentences in English, a language they have never ever spoken ever in their life, thanks to this intervention. Alors, comme je vous l'avais dit, 82% des élèves de CM2 ne pouvaient pas compter au-delà de 99. Aujourd'hui, 78% des élèves équivalent CE1 peuvent faire des divisions à trois nombres, et construire des phrases en anglais, une langue qu'ils ne connaissaient pas il y a un ou deux ans. Alors la question c'est, comment ces quelques deux cent mille enseignants qui n'étaient plus vraiment intéressés par leur profession, qui n'étaient plus vraiment motivés par l'école, comment ont-ils réussi à transformer les vies de sept millions d'enfants ? Et bien, comment des personnes qui ne me devaient pas de compte, comment ai-je pu les motiver ? So in summary, it is important for us to understand three things. Number one, life has changed and employees expect innovation and not just productivity and efficiency. Alors, pour résumer, il y a trois choses très importantes à retenir. La vie a beaucoup changé, et aujourd'hui, les employés attendent de l'innovation, et non pas qu'on leur demande seulement de la productivité. Number two, employees don't want to be managed as ants, they want to be inspired to be butterflies. Number three, your role is the role which my mother played in my life. Your role is to say enough. Thank you. Thank you, Vinit. Each time I hear you, I hear new stories, new, it's always amazing. The first question... The stories are amazing, or I am amazing. He should be clear, am I right? The first question I want to ask you is about your personal journey towards the development and implementation of the EFCS model at HCL and Sampar. Donc, je demande simplement quel est son chemin personnel pour avoir construit et mis en oeuvre ce modèle EFCS, aussi bien à HCL qu'à Sampar, parce que l'idée de la Sampar c'est exactement la même chose. My personal journey starts with my family. I have two teenagers, a son and a daughter, and both of them taught me that they don't want to be managed anymore. Mon histoire a commencé dans ma famille. J'ai deux enfants, un garçon et une fille, et ils m'ont tous les deux appris qu'ils ne voulaient plus être managés. So, the management in our home were changing. From my life, where my father was command and control, and they said left means left, to a revolt which was happening in my house with my children, I could see the fact that old school of management of command and control will not work, and I need to evolve a more collaborative work style at home. And the question I asked is if this is true of my house, why it is not true of my company, because my same kids walk into some company to work, how come we are more collaborative at home, and how come we are more command and control in office? If you ask the purpose of existence of a parent, you come back to the same conclusion that the existence of the parent is to enthuse, encourage, enable their child to do the best their child can do. There is a huge amount of power in inspiration, and I'm going to tell you a story which will explain in my personal journey of why I think humans to be in the center of every great thing which we are going to do in the world. When a child is born in India, at least I know in India, the first person to be called to bless the child is the grandmother. We call her Amma in Indian language, Amma. So Amma is the first person to come on the bedside of the child to bless her. She picks up this child and defines a vision for the child. Your fingers are so long and you'll be an artist. Your forehead is so wide and you'll be a NASA scientist. Or your legs are so long and you'll be a very famous athlete. There is no logic, there is no data, there is no reason for her to define this vision, but everybody in the room believes in the vision Amma has defined for the child. There is no logic, no data, no reason explaining this vision of the grandmother, but all the people present believe in Amma and that she sees what she sees for the child. As the child grows up, the entire family works very hard to make that vision come true for the child because Amma defined it, everybody believes in it and slowly the child also starts believing in the vision Amma had defined for her. And one day, that vision with no data, no logic becomes a reality for that girl. That is the power of inspiration. All our management practices completely miss the point. We need to focus on inspiring people to do the impossible. We need to focus to inspiring people to become from an ant to a butterfly. Whether it is in HCL through Employee First Customer Second, or it is in Sampark Foundation all the 200,000 teachers, we, if we inspire them, that is the time magic gets created. In our management practices, we forget to inspire them. And what we have to remember is what Amma knows for centuries, inspire to create magic. It is the time that we have to focus on the inspiration and to realize this impossible. It is like that we can transform from a baby into a baby into a baby. So, let's be a bit more down-to-earth, okay? And I want to ask a specific question on the topic, on the reason d'être of esprit de service. In your experience of EFCS at HCL, you talk about customers, you talk about clients. What is the impact of EFCS in the customer gain and retention, especially because you change towards the business model, towards large customers. Donc, j'ai demandé, finalement, à Vinit, quel était l'impact de ce modèle EFCS sur une question très concrète qui est le gain en termes de clients, la retention des clients et surtout quand ils ont changé leur business model vers des clients beaucoup plus larges, vous voyez, beaucoup plus important. I personally believe that the customers don't believe everything which you say and they know for a fact that the companies are largely around profits and shareholder returns, irrespective of what they say. It is like Trump saying we will make America great again. Right? Do you believe it? Moi, je suis vraiment convaincue que les clients savent très bien que l'entreprise recherche la profitabilité, la rentabilité et les résultats pour les actionnaires. C'est comme si, malgré ce qu'ils peuvent bien nous raconter, c'est comme lorsque Trump dit qu'il veut rendre l'Amérique à sa gloire d'antan. Est-ce que vous, vous y croyez? So, therefore, being honest and straightforward with the customer and explain to him that an energized, inspired employee will create unique experiences for you, unique value for you, therefore, the only way we can be a unique company for you is if we focus on inspiring our employees and they focus on creating value for you. C'est pourquoi il faut vraiment être honnête et direct avec son client et expliquer qu'un employé qui a de l'énergie, qui a de l'enthousiasme, c'est ça, ce qui permet de créer cette valeur unique et d'apporter la valeur au client et c'est comme ça qu'on réussit à convaincre son client. Many people ask me why customer second? It is very important if you want to move from an ant to a butterfly to make choices. By saying customer second, we were making a choice that the role of management was to enthuse, encourage and inspire the employee and the role of the employee was customer first. But the role of management has to be very clear and it cannot be clear if we don't say customer second. So, our journey of transformation started in 2005 and it hit the first roadblock in 2008 when recession happened. Every single company was letting employees go because the revenues and profit for everybody started going down in a very steep way. We announced a policy called that we will not get rid of any Exalite in the recession. Every single company in our industry started degrowing by 20-30%. We were the only company across the world which never saw even one negative growth quarter and our growth was faster in recession compared to before recession because the employees were motivated, they were enthused, they were inspired and they created for HCL which no other employee in any other organization created and that is the power of an inspired employee. All of the companies in our domain were in décroissance of 20-30% and we were the only who had no negative results even not a semester of negative results. And our growth even accelerated during the recession and for me it was completely due to the inspiration that we have given to the employees of HCL who were inspired who had an enthusiasm and they were sentés capables. When competition, employees of competition were running around finding jobs, the HCL employee was working very hard with customers to find out how they can help the customer navigate through recession and the customer did not forget it. So by us being employees first, the employee created a value for customers which the customer rewarded by taking away business from competition and giving it to HCL. So the employees of our concurrents were searching with frenzy a new job while our employees at HCL were taking care of our clients to see how they could help as much during this recession And you notice that France is not very well known as a services industry. We can improve. But if you go when I experience Eiffel Tower, every single employee was greeting every other employee with a very large smile with a few words of appreciation and I have never ever seen this in any monument ever before. It is not the steel structure but it is the employee who create a unique experience. So Patrick, the CEO there, by creating a unique culture where the employee has to know the other employee, has to greet the other employee, has to communicate to the other employee, creates a unique experience for the customer. So for Patrick, it is employees first and for the employees it is customer first. Donc, pour revenir à l'exemple de la tour Eiffel que j'ai abordé tout à l'heure, tous les employés se disent bonjour, échangent quelques mots sympathiques, se saluent de nom et c'est vraiment le seul monument où j'ai pu observer cela. Ce n'est pas simplement une magnifique structure en acier mais ce sont vraiment les interactions entre les employés qui créent l'atmosphère et le patron, Patrick, que j'ai rencontré a vraiment créé cette culture où les employés se disent bonjour, ont des interactions, etc. Et pour moi, c'était vraiment ça l'expérience unique de la tour Eiffel et grâce au patron, en choisissant de mettre les employés d'abord, cela a créé une atmosphère qui est visible pour les clients et qui satisfait les clients. Donc, si je résumerais ce que vous avez dit, c'est l'inspiration et le changement de la pratique de management est le clé pour développer ce qui est écrit ici en français, le spirit de service. Je lui dis, c'est l'inspiration et le changement des pratiques managériales qui peut réellement développer l'esprit de service. Maintenant, j'ai une question plus grande. Comme l'aise cette matinée, cette matinée, pendant le lunch, c'est au niveau de l'avance. Vous pensez qu'on peut développer un approche de l'EFCS à un niveau de l'avance comme la France ? Nous avons des problèmes maintenant. Est-ce qu'on peut le développer au niveau du pays avec quelques questions qui se posent en ce moment-là ? What do you think ? What can a country leader do it ? I... I... Once again, I wish to say that countries are irrelevant. We, as humanity, need to think about our role of existence as individual and then us as collective. And if all of us think alike, then the country doesn't have a choice. I was saying this in the afternoon and they were asking me who was an inspiration leader and I would say that the world's biggest inspiration leader was actually Hitler. Hitler inspired so many people to do stuff they should have never done before. right ? But he inspired them to do all the dirty things. So the question is we have to wake up our inner belief around human beings. And if we don't wake up our own internal belief about human beings as individuals and as collective, talking about country becomes irrelevant because leaders, whether it is Trump or Modi or Macron, is what you deserve. You get what you deserve because that is what you choose. They are the people who represent you. I think the important debate for all of us to ask is socialist economy is about the good of people. but that is not good enough. We were not born for only the economic care of each other. We were also born for inspiring people to create innovation, for inspiring people to do stuff they have never done before. The 200,000 teachers who work for us or work with us in all these remote villages, I don't know how many of you know if you go to any of these schools, the first meal of the day is at 1 o'clock in the afternoon for the child. The child has not eaten anything till 1 o'clock in the afternoon. This teacher is trying to teach that child. If you don't appreciate that, if you don't appreciate the fact that she is teaching a class where grade 1, 2, 3, 4 and 5 sit in the same classroom, if you don't appreciate the fact that the classroom has no windows, no electricity, no boards, and yet you are trying to inspire her to create a learning outcome change, you have to wake yourself up first. You have to move away from intellectual conversations. I'm sorry, you were supposed to translate. I'm so sorry. Not a problem. It's really at this level that for me, it's not important. It's not important. It's important to do that in no matter that country. It's important to be the people. It's important to be the people. who believe in the people. And if everyone has the same mind of mind, the country will no more choice. People ask me who is the person who is the most who inspire the most. It's a bad example. It's Hitler. He has pushed a lot of people to do things that he never had done auparavant. And of course, it's been bad things. It's also really to really reveal the internal belief that we have in humans that it's about individual or collective. And again, for the countries, it's the same thing. We have what we deserve as a country. It's not that it's about Modi, Trump, Macron, it's about what we deserve because we have chosen them. The question is so that we have to keep in mind that we are not just for to achieve productivity or to gain of money, but also to promote the good of all. The example which is really remarkable, it's the of these teachers and teachers who teach the 200.000 in the small villages in India, the first repas that they serve to their children is at 1h, at 13h. So these poor teachers are trying to try to learn to learn new things and they're all in the same room they're all in the same room and they haven't eaten before 13h. So it's really to wake up and to realize of the reality and to see the challenges on the ground and to really inspire the teachers because they they can't simply produce results and change the world if they don't have the means. Can I propose a big round of applause for her? Thank you. Thank you. I believe that if France wishes to be dominant in the services industry which is the future, it needs to leverage it needs to leverage its understanding of technology which France is very good at. Tout d'abord sa compréhension de la technologie qui est excellente en France. It needs to leverage its global outlook and not local outlook which again France is very good at. it has the largest number of global corporations. The only thing it needs to learn and improve and think about is it needs to be in the business of inspiring people at an emotive layer rather than commenting on them at an intellectual layer. So that's time to give to leave the floor you know and to leave the space so you are open to questions. Thank you very much. My question is with regards to the transformation you've led at HCL and you talked about your personal transformation and I guess I can imagine a big challenge was obviously you served as an example but then in order to get your message across all the managers needed to change themselves and that's one thing to see their leader doing it but then changing themselves is also a challenge. Can you share about challenges and how you dealt with that maybe some stories or how we can because it's one thing to have one leader at the top but then to really get that done to thousands of employees obviously there's a there's a big gap thank you tu veux alors la question posée c'est je peux tu veux je veux le faire très vite simplement Karine vient de poser la question c'est comment on fait bouger des milliers de managers des milliers d'employés il y a le leader mais comment ça suit derrière so the power of leadership belongs in three words which are very important for all leaders to understand but they don't use it very often I don't know je sais pas when you stand in front of your managers and you create the first challenge which is mirror mirror on the wall we are the ugliest of all and they ask you your vision of how you're going to fix it you say I don't know lorsqu'on est devant ces managers et qu'on fait ce fameux défi de miroir mon beau miroir on établit la réalité ce qu'il faut faire et le management va demander comment vous comptez le faire et bien vous dites je ne sais pas pour expliquer cette idée je vais vous raconter une autre histoire parce que vous avez demandé de vous raconter une autre histoire pour illustrer ça je vais vous raconter une autre histoire puisque vous l'avez demandé il y avait un homme français qui était très 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 riche avec une magnifique maison au bord de la mer près de la maison de Charles So I don't know French but I was noticing whether she So he called John the plumber one day and John the plumber came to his house and he sat down in front of this rich man and that his rich man extensively talked about how proud he is of the house that this is the place where Nelson Mandela sat and this is the place where Mahatma Gandhi came and sat and this is the way Michelangelo came and painted his wall so he was very proud and he kept on talking about how proud he was of this 500 year old house for the next one hour So after one hour he looked at John he looked at John and said John what do you think and John turned to him and saying all that is good but where the hell is the leak This is the mistake we do in our organizations when an employee walks into our organization we tell him or her how proud she should be of our history of our culture of our organization and we don't tell her where the leak is So I took out a very large ad in newspapers which said looking for plumbers and it did not say anything else Alors j'ai publié une annonce dans un journal disant que je cherche des plombiers et je n'ai rien dit d'autre It created a flutter and this is what I told everybody that there are many leaks in HCL and if you are a plumber this is the organization for you to come and join If you are a plumber this is the organization you should make your future in My job is to show you the leaks Your job is to fix the leaks So now the first step was create a dissatisfaction with status quo The second step was to clearly identify the role of management in employees was to fix the problems because I could not fix them and I did not know Once those two things were done was when your question comes in is how do I how did I convince my managers and how did I convince the employees to walk into this transformation journey The answer is I did not have to convince When the status quo dissatisfaction is so high When the opportunity of tomorrow is so compelling that you can be a diamond cutter you can be a plumber you can be a potter who could make stuff which has never been done before When those two things are there they saw the future and they started working for that future I keep going back to the fact that if it was my strategy it would fail it has to be their strategy and the only way to make it their strategy not my strategy is to throw all the dirty linen in public throw all the leaks out there and saying you can fix it and I can't Okay and once you see them see this future very promising where they can really accomplish the impossible they will want to see this future and work towards this future and if it was my strategy for me all alone it would have failed so the idea was to make them appropriate the strategy and that's how we got it Une autre chose. Donc, mon fils, comme je vous l'ai dit, il m'écoute mes talks. Il a une femme française. Et elle est en Paris. Et je me demande à mon fils, Varun, « Est-ce qu'il m'a rencontré ? Parce que je suis là pour 7 jours. Et sa réponse était « Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Si vous m'entendez, je vais juste... Merci. J'ai demandé à mon fils, qui écoute tous mes discours, à une petite copine française qui habite ici à Paris. Je lui ai demandé « Varun, est-ce que je peux rencontrer ta copine, vu que je vais à Paris pendant 7 jours ? » Et il m'a dit « Je ne sais pas. » Juste pour suivre votre explication, je peux juste summariser le UNI et le ticket en français. Juste pour ceux qui n'ont pas lu le livre de 2010, publié en français en 2011 et republié en 2018, et je crois qu'il sera en vente à la sortie. C'est juste pour rappeler que dans l'expérience de HCL, il y a eu deux éléments qui ont été très importants. Il y a une expérience qui s'appelle « You and I » où il y a eu... C'est la première fois qu'on mettait en ligne des questions ouvertes, totalement transparentes. Et donc là, justement, les fameux « leaks », les fameux problèmes, ont été mis sur la place publique. Donc chacun posait la question et du moins était identifiée. Donc ce n'était pas des questions anonymes. Et puis la deuxième idée qui est venue, c'est l'idée des tickets. C'est-à-dire qu'en fait, avec des fonctions, et notamment la fonction RH, qui a quand même été un tout petit peu malmenée à l'époque, il y avait des tickets, les gens n'étaient pas contents. Et en fait, l'objet, c'était de réduire les tickets. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour avoir d'ailleurs vu le cas réel, puisqu'en 2013-2014, j'ai rédigé un nouveau cas sur HCL, j'ai été parler aux gens qui géraient ce ticket, en 2013-2014, et c'est vrai que c'était assez étonnant. Donc si vous voulez, c'est tous ces systèmes qui ont conduit... Enfin, ce que Karine, tu as posé la question, comment on fait pour embarquer des dizaines de... Il y a quand même 6 000 managers aussi qui se sont fait évaluer avec le système du 360. Je parle des 6 000 managers dont vous avez... Question. Vinnit, vous avez écrit ce livre 10 ans. Et donc, year après year, vous avez des talks sur le même sujet, et vous inspirez beaucoup de gens. Où est-il le cas qui va être fixé, pour que, en 2030, vous écrivez un autre livre et il y a des autres talks ? Question. It is unfortunate that 10 years after writing that book, I'm still talking about the book, which means that the world has not changed. Je trouve que c'est malheureux que 10 ans plus tard, je parle toujours du même livre, et donc ça montre un manque d'évolution. Mon deuxième livre arrive bientôt. Il est écrit, le titre de travail est «The Art of Riding a Punctured Cycle ». Un punctured cycle ? Un punctured cycle ? Un punctured cycle ? Right. So, cycles have tires. Oh, un punctured cycle. OK. Un bicycle with a hole in it. Alors, mon deuxième livre arrive bientôt. Il est écrit, il va bientôt être publié, et c'est « Comment faire du vélo sur une bicyclette avec un pneu-trouille ? » Une crevaison. Désolée, c'était pas très joli. Right. And the issue here is that I believe that employee first, customer second was a management principle. But I need to go before the management principle in inspiring people to look beyond constraints, to do stuff which is impossible. And that is the reason I'm writing about and talking about these days, is the art of writing a punctured cycle. Now, these days, cycles can't get punctured. But I'm still using that… You know, in my childhood, the cycle was about filling air into the tire. And it used to get punctured. So that's what it's all about. Donc, le problème, enfin, c'est que « Employees first, customer second » était un principe managérial. Mais je voulais vraiment qu'on puisse se concentrer sur l'impossible et regarder au-delà et atteindre cet objectif impossible. Et d'où l'exemple de la bicyclette avec une crevaison. Je crois que de nos jours, c'est très difficile d'avoir une crevaison avec les nouveaux pneus. Mais quand j'étais petite, tout l'objectif, c'était de garder l'air dans ces pneus. Merci. Merci. Sorry for the long journey for the microphone. I would be interested in knowing… You explained the story with the grandma inspiring children. And you did the mirror with managers inspiring employees. How would you explain frontline employees inspiring customers? I think there are two aspects to this. First is, how did I inspire the employees? And then, how did the employees inspire the customers? Let's break that into two. Remember, I talked about the fact that you create a need for change by mirror mirror on the wall. We are the ugliest of all. And now, you have to create a vision for tomorrow which is very compelling. So, I went to my employees. I'm sorry. And I asked them that if somebody asks you where do you work, what do you say? Do you say HCL or do you say blah, 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 blah? She's pretty good. The reason is that nobody was saying HCL because they were not proud of the fact that they are working in a company. And therefore, they would say anything but HCL. I promised them that in three years time, every time they shake somebody's hand and somebody asks them where do you work, you will say HCL. And the response would be, wow, HCL. Now, they call me weak. They call me, you know, they didn't, nobody understood. This is not the vision for tomorrow. The vision of tomorrow is will be $10 billion, will be number one, we will be this. What kind of vision is this? They walked away from the room, unhappy, dissatisfied with the vision their CEO had defined. But every time they shook hands, they started searching for that pride. Do I feel proud of what Vinita said? And every time I would meet them, I will ask the same question. Do you shake hands and do you say HCL? And is there a wow in the response? So now the transformation journey has become personal. The employee is searching for pride in the shake hands and is getting it or not getting it. If he is getting it, he is feeling inspired. If he is not getting it, he goes back to office and tries to get it. Can you give us a story of the bank? Of the big bank, you know, the client? Just a short version, short version. Why don't you say it in French? No, 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 you say it with your words. So there was a very large German bank and the group of managers in that German bank came to our office. So the way you buy IT services is you go from one office to another office to third office. And they came to our office and they were our offices in Delhi and they were sitting in the office and talking about the fact that they've already decided to give the order to somebody else. And why don't we cut short the presentation of the four hours with HCL and go shopping? Because there is a very good shopping district right next to our office. Well, there was a great, great German bank and the managers came to us to our offices. As you may know, when we have to purchase the machines, we visit the first, the second and the third offices. And we were of course installed at Delhi. And I heard them say, well, we already knew that we were going to give the contract to such a company. Why not to do these four hours of interminable meetings and go shopping rather next to us? So there was a receptionist sitting and listening to all this. Her name was Rajni. Indian women largely are not very tall built. So Rajni is about five foot two inches. And she stood up on her desk and said, sir. You got it. He says, can I have two minutes of your time? She said, can I have two minutes of your time? No, 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 with drama, with forceful. Yeah. Now, these Germans were very surprised of an Indian lady standing, a receptionist standing, and saying in a very authoritative voice, can I have two minutes of your time? She says that these children, she is calling them children because she is in the fifties, these children have been working all night making a presentation for you. They have not eaten dinner and I cooked breakfast and brought the breakfast for them. They deserve to be heard. And if I were you, I will give them the order because there is nobody else who will work so hard for you without eating food. So you would be a fool, that's not the word she used, by not giving the order to them. Well, she said that these children, because for them it was children, because it was only a quinquagénaire, they said that they have worked all night on this presentation. They did not eat dinner. It's me-même who brought their breakfast this morning. And they deserve to be listened. And if I was at your place, it's to them that I would give them this contract. Because no one else will work so hard, so hard, and even if they would stop eating, that these children. And you would be idiots, she did not really say idiots, but she did not choose them. So, they felt very embarrassed. They gave the four hours, although they didn't want to give it. And after a few weeks, I came to know that we won the order. And I met the CEO and I was talking to him about what did you like best about us? Did you like our technology? Did you like me? What did you like about it? And that is the time he laughed. And he says, no, the reason you have the order is in one word called Rajni. ... So, of course, everybody was angry. They did a series of four hours. And a couple weeks later, when we had the contract, I asked the CEO, what was the technology that you liked? What was the most liked it? What was the most liked it? And he laughed and said, no, the reason for which you got this contract, in a word, Rajni. C'est pour ça que je voulais quand même satisfaire. Il nous reste à peu près 7-8 minutes. Une autre question. J'en ai eu, non? What was Amma's dream for you? Ah, the Amma dream. The vision of Amma. You've asked a very personal question, and I will answer it. And I come from a very small town. Let me see how to answer it. We have six minutes, right? So, I'm going to tell you one story, and then talk about my Amma's dream. When I was four years old, I was playing outside. I was playing cricket. And a friend of mine hit the ball, which broke the window of my neighbor. I went to the neighbor, knocked on his door. And he saw me, and I said, uncle, can I have the ball back? He caught hold of my shirt, took me inside, and tied me to the chair, as a punishment for breaking his window. In those days in India, you could do this to anybody's child. And your parents will thank them, because you are helping them discipline the child. All my friends were laughing through the window, and I was crying, very humiliated. And after, which looked like hours, I'm sure it was a few minutes, I was untied, and I was sitting on the steps of that, of my house, and crying. Bien entendu, tous mes copains étaient en train de rigoler à l'extérieur, et moi, j'étais triste, je me sentais vraiment humiliée. Après des heures, qui étaient en réalité probablement des minutes, j'ai été détachée, j'ai pu ressortir. Il y avait une femme qui s'appelle Mme Anand, qui était sur le 1er floor de la maison. Elle m'a vu, et elle m'a dit de venir, et m'a posé sur la table, j'étais 4 ans, et j'étais très préférée pour elle. Elle m'a posé sur la table et m'a demandé ce qui s'était passé. Il y avait une voisine qui s'appelait Mme Anand, qui habitait au 1er étage, elle m'a vue, et elle m'a demandé de monter, elle m'a aimé bien, elle m'a fait asseoir à sa table, et elle m'a demandé ce qui s'était passé. Donc je lui ai raconté l'histoire de cette injustice que je venais de vivre chez le voisin, et elle m'a demandé ce que je comptais faire. Je lui ai re-raconté l'histoire, en pleurant, encore une fois, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas y faire ? Après la cinquième ou la sixième fois, j'ai compris ce qu'elle était disant, j'ai descendu de la table, j'ai descendu, j'ai pris une brique, et j'ai cassé l'autre fenêtre de mon ami. Après la cinquième ou la sixième fois à raconter, j'ai enfin compris où elle voulait en venir avec cette question, je me suis calmée, je suis redescendue, et j'ai cassé une autre fenêtre. Alors j'ai cassé la deuxième fenêtre, j'ai re-toque-toqué, et je lui ai dit, la première c'était pas moi, mais vu que vous m'avez déjà puni, eh bien il fallait bien que je casse la deuxième. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est que tout peut arriver, et la question ce n'est pas, qu'est-ce qui t'est arrivé, mais qu'est-ce que tu vas y faire ? Quelques années plus tard, j'ai perdu mon père, et ma mère a rassemblé les trois frères et a posé une question. Qu'est-ce que vous allez y faire ? Alors elle nous a dit, vous pouvez soit pleurer, elle avait seulement 36 ans, et nous étions très jeunes, donc soit on peut y pleurer. Soit on peut imaginer la vision de Hama, et se dire, qu'est-ce qu'on va y faire ? Il y aura peu de ressources, vous serez obligé de faire vos études avec des bourses, il y aura peu de choix dans la vie, mais vous devez réaliser la vision d'Hama. Donc ce n'était pas que moi, tous les trois frères ont pu réaliser la vision d'Hama. C'est le pouvoir d'Hama, c'est le pouvoir d'Hama, c'est le pouvoir d'Hama of p'Hama. Merci. Merci. Applaudissements.